hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette deuxième vidéo dédié à ssh dans la vidéo précédente on a fait une introduction aujourd'hui on va s'intéresser principalement à l'installation la configuration côté serveur de ssh vous allez voir donc on va essayer de faire vite parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'options de paramètres à configurer quoi qu'on peut potentiellement configurer donc on va essayer de balayer assez rapidement sans rentrer énormément dans le détail mais en essayant de bien comprendre un petit peu chacune des choses donc pour installer ssh côté client apt install open ssh client au niveau de debian apt install open ssh serveur toujours au niveau de debian pour le serveur et derrière si vous faites un man de ssh d vous allez avoir toute la documentation du fichier principal de configuration de ssh donc au niveau serveur donc là en gros mes deux machines ici sont possèdent un open ssh serveur si je fais un vin de slash le tc ssh sshd voilà config voilà donc là on a un fichier de configuration de ssh oui qu'il ya beaucoup de choses pas mal de choses souvent commenté et encore d'autres choses possibles par rapport à ce qui est commenté voilà on va voir en fin de vidéo une petite une petite mise en jambes on va dire un petit peu avec donc les principaux paramètres on va essayer de les balayer rapidement premier paramètre accepte en donc lui accepteront ce qui permet c'est de fixer la liste des variables d'environnement donc en gros quand on va faire un ssh d'un serveur vers un autre pour se connecter on va pouvoir potentiellement c'était définir des variables d'environnement quand on pour quand on va arriver sur le serveur distant et là il est possible avec ssh de dire je vais restreindre ces variables d'environnement possible que le client va ramener ensuite on a eu l'eau agent forwarding donc là c'est la possibilité d'autoriser le forward agent ça on reverra plus tard on a déjà quand on a déjà parlé je crois dans une vidéo mais une autre vidéo le forward agent en gros si on a trois machines donc en gros j'ai mon laptop à côté j'ai un rebond on verra plus tard ce que c'est qu'un rebond et ensuite j'ai un autre serveur le rebond son principe quoi et sa mise en place en termes d'architecture ce qui permet de faire c'est d'éviter que le laptop se connecte directement au serveur final donc du coup on passe par le rebond intermédiaire donc on fait un premier ssh vers le rebond ensuite une fois sur le rebond on fait un deuxième ssh vers le serveur distant donc tout ça pour un objectif de sécurité et ce qui se passe c'est que du coup bah notre clé ssh il faut qu'on la fasse suivre ou notre configuration ssh la faire suivre d'un serveur vers un autre l'avantage de l'agent ssh et du forward agent c'est qu'il va permettre de conserver notre configuration ssh notamment notre clé malgré les rebonds donc derrière ça va être assez pratique de ce côté là derrière en matière de sécurité c'est pas forcément toujours optimal qu'on va dire en tout cas la sécurité la plus poussée après c'est quand même bien pratique et du coup le hello agent forwarding ça permet tout simplement d'autoriser ou de refuser le forward agent ensuite on a deux choses qui fonctionnent pareil le hello groups ou deny groups le hello users ou le deny users en gros c'est quoi c'est ça va permettre de limiter les users ou les groupes qui ont le droit de faire du ssh donc soit on autorise les users soit on refuse les users les groupes ça dépend si on veut être plus ou moins large ensuite dans la banner donc ça on va le voir en fin de vidéo c'est quelque chose qui s'ajoute au moment de la connexion ssh quand on va vouloir se connecter en ssh on va pouvoir faire passer un message ça on va le voir en fin de vidéo on a le password donc deux éléments importants au niveau du password le challenge response authentication qui fait référence à une norme rfc 4256 et le password authentication qui fait référence à une rfc 4252 le premier est considéré comme plus sécurisé pourquoi parce qu'il perd il couvre plus large en matière de sécurité il permet de poser des questions à l'utilisateur mais pas que le mot de passe potentiellement il peut permettre de poser d'autres questions le password authentication lui il est vraiment très spécifique au password il couvre un petit peu moins large c'est pour ça qu'on considère qu'il est moins moins sécurisé après dans les deux cas globalement au niveau de ssh on va chercher à refuser quoi qu'il arrive les connexions à base de password donc si vous voulez refuser les connexions à base de password il faut que les deux soient nous si on a un des deux qui restent à yes le password continuera de fonctionner ensuite on a le ch route directory donc c'est quoi ça va permettre de spécifier pour des users et des groupes le dans le cas où réalise du ch route donc c'est à dire qu'on change le répertoire racine des users quoi le user a l'impression que son slash finalement c'est la racine de la machine finalement ça ne restera que la racine par exemple de sa home ou autre donc là ça va permettre de faire du ch route donc on va pouvoir le spécifier dans ssh comme ça quand la personne va se connecter en ssh avait directement ch route et elle est arrivé dans son slash et voilà les cypher donc là c'est un petit peu quoi c'est autre chose son principe c'est quoi quand on va se connecter on va utiliser différents algorithmes et là en gros c'est la combinaison des algorithmes d'échanges pour échanger des paquets du coup voilà donc les cypher évoluent au fur et à mesure du temps puisque les machines évoluent dans le temps gagnant performance etc donc du coup il faut qu'il y en a r&d pas mal pour faire évoluer ces éléments là et donc du coup au fur et à mesure du temps il faut limiter les types de cyphers disponibles pour renforcer la sécurité le client live quand max lui c'est le nombre de connexions sans réponse avant la clôture de la connexion voilà le client live intervalle qui rejoint ce domaine là en gros c'est la durée de la connexion ssh sans activité donc sans activité du coup le serveur n'a pas de réponse le savoir ssh et va provoquer une déconnexion la compression par défaut à les ais donc ça va permettre d'échanger de faire des économies au niveau passant tout simplement au niveau réseau le disable forwarding donc là c'est d'une manière générale on va pouvoir désactiver le forwarding d'agent dont on a parlé tout à l'heure mais exam est également le forward x 11 donc pour les serveurs x ça va permettre d'empêcher les gens quand ils font du ssh de pouvoir faire du forward d'interface graphique quand on va dire on a le expose haute info donc là ça va permettre d'afficher les informations d'authentification donc là au moment de l'authentification avoir des informations qui vont pouvoir s'afficher et on peut avoir un fichier qui va permettre d'afficher ça on peut surcharger ce fichier avec ssh user haute qui est la variable ici d'environnement qui va permettre de spécifier un fichier en question le figure print h donc là on verra ça plus tard le figure print c'est quand on fait une connexion ssh on a un host et du coup il ya un âge qui est défini pour avoir cette fameuse empreinte et donc là c'est le type de h qui va être utilisé le force commande lui ça va permettre donc quand on se connecte quand on réalise une commande ssh à distance on peut passer une commande directement donc faire ssh exerce qui a quelque chose ls par exemple là on va pouvoir bypasser la commande que le client va vouloir passer par une autre commande pour donc d'une part empêcher la réalisation de cette commande et puis pourquoi pas retourner quelque chose on a le gateway porte donc là ça va permettre de désactiver donc ça on verra ça plus tard il ya beaucoup de choses à faire avec ssh la désactivation du port forwarding donc voilà ça c'est une faille quelque part de sécurité on verra à quoi ça sert qu'est ce que le port forward host best accepté de qui types donc là c'est lorsque l'on fait de qu'on utilise par exemple de la clé ssh mais non pas au niveau des users mais au niveau du host c'est à dire que le client c'est pas un user spécifiquement mais ça va être un host entier donc un user de ce host pourra se connecter sur un serveur grâce à cette clé ssh donc grâce à ce paramètre le host bade authentique et chen hop là ça rejoint celui qu'on avait tout de suite je pense accepter de qui ah oui alors c'était le type tout à l'heure et là c'est le fait qu'on accepte la clé ok ensuite on a la possibilité d'avoir du host qui ou host certificate pour définir les fichiers et quoi les fichiers la localisation des fichiers pour les clés et certificat quand on souhaite les utiliser on à l'ip qo est donc qui permet comme son nom l'indique de faire de la qo est donc là la qualité de service entre guillemets donc pas via le ssh on va pouvoir limiter le débit mettre de la latence pour certains utilisateurs certaines choses ensuite il ya tout un volet mais là je ne l'explique pas le carberos authentique et chen ça va permettre d'activer l'authentification via carberos les tickets carberos etc le listen adresse donc là quand on a plusieurs interfaces au niveau d'une machine on va pouvoir spécifier une interface qu'on va utiliser pour le ssh le leo guise le login grace time donc c'est le délai pour s'authentifier donc en gros on va faire ssh dave qui a de quelque chose puis derrière ben là on a un temps pour par exemple taper un mot de passe si on est en authentique placation par mot de passe pas par défaut il ya 120 secondes donc en gros si on dépasse les 120 secondes sans rien faire quoi ce qui va se passer qu'il arrive au bout de 120 secondes pas sans rien faire même si on fait quelque chose on va être délogué il va falloir retaper le login pour pouvoir accéder de nouveau au passeport de log level donc c'est le niveau de log qui peut être plus ou moins important pour ssh match on va le faire juste après donc ça va permettre de conditionner une liste d'actions sous sous conditions donc ça on va le voir juste après on a le max sessions donc c'est le nombre de sessions pas le nombre de connexions le nombre de sessions permises par connexion donc en gros on a une connexion ssh et derrière on va pouvoir autoriser plus ou moins de sessions on a le permis un petit password donc là ça va permettre le passeport vide donc si on a des users avec des passeport vide on va pouvoir les autoriser donc là cette grosse grosse fraîche de sécurité le permit open donc c'est quel port forwarding est autorisé qu'on va pouvoir les lister le permit route login donc est-ce qu'on autorise ou pas la connexion via route donc par défaut il est à prohibited ou prohibit par password donc en gros on peut se connecter en tant que route mais pas par password tout simplement donc le mieux c'est qu'on ne peut pas se connecter par par route et voire même on désactive le user route c'est encore mieux le permit user rc permettent l'utilisation d'un fichier rc un peu similaire au profile retrouve dans nos hommes ça va permettre d'injecter des éléments à la connexion ssh le port ça va permettre de spécifier le port d'écoute du serveur ssh le print last log aussi qui est sympa donc en gros ce qui se passe donc on a une première personne qui connaît ce connectant ssh qui ressort de la machine qui se déconnecte puis on a une deuxième personne qui va se connecter et au moment de sa connexion cette deuxième personne va avoir la liste de la quoi va savoir que la personne juste avant s'est connecté quoi quelle est la dernière personne qui s'est connecté le print modé c'est un petit peu pareil que la banneur la banneur s'affiche au moment de la connexion le print modé s'affiche juste après la connexion de mémoire le pub qui accepte tit qui types donc c'est le type de clé publique qui va être autorisé donc le type de csa rsa dsa etc le pub qui authentique et chienne c'est autorisé ou non l'authentification par clé quelque chose qui quand même assez important de nouveau le strict mode donc là c'est quand on va faire une connexion c'est ça je vais à checker en même temps que le user a les droits sur le répertoire ou les fichiers dans lequel il va arriver le 6 log facility donc là ça va être le format des logs de ssh on a vu tout à d'ailleurs le level là c'est vraiment le format des logs le uspam donc ça va être utilisé pam donc le pluggable authentication module le x 11 forwarding donc c'est est-ce qu'on autorise ou pas le forward quoi le forward x 11 pardon donc le serveur graphique voilà donc là on a fait un gros tour des paramètres donc petite démo donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va donc on a deux serveurs ici si je me logue avec le user donc j'ai créé un user ici je vais faire ad user laf qui donc voilà donc là je tape un password tout ça on s'en fiche et donc là si je me connecte maintenant ici donc en tant que vagrant je peux me connecter en tant que vous avez qui je peux également me connecter donc là ce que je vais vous montrer un c'est pas non plus d'une énorme utilité c'est juste pour voir découvrir un petit peu plus la conf donc on va faire un sud ou l'hpc ssh des configs à savoir que on peut avoir aussi une configuration custom avec le ssh config point d donc voyez qu'on retrouve ici qui permet de faire des in cloud nous ce qu'on va faire on va faire un match user donc une condition sur le user si le user s'appelle xavki ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le la banner donc la banner je vais définir donc je l'appelais le banner un texte et je pourrais l'appeler totaux tout ce qu'on veut et derrière ce qui est très important quand on utilise un match c'est là tout ce qui est derrière tant qu'on fait pas un match hall tout ce qui est derrière va correspondre à au match qui est là quoi en fait petite astuce également quand on utilise ssh quand on modifie sa configuration on ouvre une deuxième connexion ssh vers le même serveur pourquoi ça vous permet d'avoir un petit backup donc en gros vous allez voir que ssh pour prendre en compte sa modification on fait un ssh quoi système ctl ssh d restart qui ne déconnecte pas de toute façon donc déjà c'est très très bien mais si jamais on fait une mauvaise modé une mauvaise modification par exemple on on désactive à la fois la clé et le password et on n'a plus rien pour se connecter tant qu'il nous reste une connexion on pourra toujours revenir dessus et modifier si on a perdu toutes les connexions ça va poser souci alors de base on va garder la connexion sur lequel on va faire la modification mais en avoir un deuxième à côté c'est pas du luxe qu'on va dire donc là je vais rajouter match hall à côté comme ceci ce que je vais faire je vais faire un peu importe je suis tout à péter installe donc un petit outil qui permet simplement de faire de la ski à production donc là on va faire un exemple c'est pas forcément le meilleur exemple pour la bannière parce que l'affiché là vous allez voir on l'affiche avant même la connexion vérifiée donc finalement là on va fournir en matière de sécurité ont fourni une information à une personne qui n'est pas forcément connecté on va le voir tout de suite par exemple ici je vais mettre production quelque chose de ce coup là si je fais ça si je fais un sud ou système cdl voilà comme ceux ci donc voyez déjà j'ai pas perdu la connexion j'ai fait des modifications j'ai pas perdu de connexion et là si je me connecte en tant que vagrant j'ai mal tapé si je me connecte en tant que vous voyez que alors je suis pas encore connecté c'est pour ça que je vous dis c'est pas très bien vaut mieux utiliser le mode et que le le la banner dans ce cas de figure pourquoi parce que pour l'instant la personne n'est pas encore connecté et on lui dit déjà qu'on est sur des serveurs de production pas forcément terrible du coup là je vais me connecter et voilà donc vous voyez que ça permet de passer un message je l'ai pour un user je n'ai pas pour l'autre on peut faire la même chose pour les groupes donc ça c'est assez pratique les donc la chose sur lequel il faut vraiment vraiment veiller c'est rajouter le match all ici très très important donc là on peut le faire sur les groupes par contre ici attention tout ce qui est derrière le match le match ne s'applique pas sur la totalité des options qui sont ici voilà voilà donc on a fait le tour pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur les affiches